Chère famille humaine de lumière, je suis Nancy Côté, une ancienne de la Terre, qui travaille avec les énergies et les concepts de Gaïa. Je sais intuitivement que je suis une gardienne de la Terre, et peut-être l'êtes-vous aussi. Si vous l'êtes, si vous ressentez avoir un lien très particulier avec la planète, avec Gaïa, vous allez aimer ce que je vais vous partager. Je pense. Ceux qui me connaissent savent que j'ai fait des cercles de Gaïa en 2023. En fait, j'ai fait 12 cercles avec les créatures de Gaïa, différents animaux, insectes, même des poissons. Et tout cela se trouve sur mon site Internet de nancycôté.ca. Mais ce n'est pas le but. Le but de ce message, c'est d'expliquer la progression que nous avons actuellement avec la nouvelle Terre, avec la nouvelle énergie, les nouvelles possibilités qui nous sont offertes. et aussi d'apprendre ou de comprendre, je dirais plutôt, vers où on va, comprendre qu'est-ce qu'on fait là, lorsqu'on vit des expériences très spéciales avec la Terre, vers où on va avec ça, quelle est la progression, l'évolution qu'on doit s'attendre. Et je pense que, vous savez comme moi, qu'on s'attend à une forme d'ascension. Vite fait, je dirais qu'aujourd'hui, on sait que si on suit les messages de Crion, on sait qu'aujourd'hui, l'ascension, c'est l'ascension dans notre corps physique, ici et maintenant, marchant sur Terre. Et donc, si on continue avec cette façon de concevoir l'ascension, donc, on conçoit qu'en marchant sur Terre, en étant dans notre corps physique, on va nécessairement avoir des expériences avec Gaïa. Alors, la question, c'est à quel point vos expériences avec Gaïa sont profondes, et sont significatives, et sont bouleversantes même, parce que c'est le, je dirais que c'est ce qui s'en vient pour les femmes et les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont profondément ancrés dans Gaïa, j'en connais. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous partager? C'est une expérience que j'ai faite, suite aux 12 cercles de Gaïa de l'année de 2023. Évidemment, ça ne devait pas s'arrêter là. C'est ça aussi le message, ça devait continuer. Et comment est-ce, qu'est-ce qui a continué? C'est que moi, j'ai toujours ressenti qu'il y avait une énergie très spéciale avec le loup, la louve de la Terre. Et je sais que plusieurs aussi ont ce ressenti, ont un voie sur les messages sur Facebook et dans la spiritualité en général. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et bon, alors, on sait que le loup et la louve sont, c'est un mammifère déjà, et c'est une créature de Gaïa. Donc, elle porte cette créature des énergies dans sa forme, et elle porte un programme. Et bon, et tout ça, vous pourrez aller voir vous-même ce que vous en comprenez de la créature. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que j'ai fait une expérience pendant que je dormais. Alors, vous savez, probablement que ça vous arrive, on dort, mais on dort pas. En fait, on est ailleurs, on est dans une autre dimension de la Terre. Et je parle ici à ceux et celles qui font ce genre d'expérience, ces rêves qui sont réels. Alors, on les appelle les rêveurs, ou les rêveux, si vous voulez. Et souvent, ce sont des anciens de la Terre qui sont en réveil actuellement. Et ces rêves sont réels. Vous êtes partie prenante de l'expérience dans ce rêve, et tout est vécu comme si vous étiez une humaine. C'est-à-dire, entre le réel que vous comprenez qui est réel, qui est l'être humain qui fait ses choses au quotidien, par exemple, et le réel de ses rêves, il y a vraiment un très mince voile. Moi, je vous dirais qu'il n'y en a même pas. Et c'est ce que j'ai vécu avec le loup. Alors, est-ce que c'était un loup ou une louve? Je vous dirais que ça n'a plus d'importance pour moi, puisque je suis dans une reconnexion du féminin et du masculin assez considérable. Donc, c'est vraiment la créature énergétique, conceptuelle de Gaïa, sous la forme de cet animal. Et donc, j'étais dans ce rêve. Et là, dans ce rêve, j'ai vu le loup qui voyait le ciel. C'est-à-dire, cette créature avait la capacité de voir les autres créatures qui se trouvaient dans l'atmosphère de la Terre. C'est-à-dire, on revient à l'idée que vous êtes un humain dans ce rêve. Donc, vous êtes sur Terre, mais vous êtes la créature du loup. Et cette créature, à travers ses yeux, vous pouvez voir ce qu'il y a dans le ciel de cette Terre. Et donc, je voyais d'autres créatures, et à un moment donné, j'ai senti, j'ai entendu et j'ai vécu le hurlement du loup. Le hurlement du loup, il a hurlé, il était sur un, il n'était pas sur la Terre plat, il était sur un genre de montagne, mais pas une grosse montagne, vous savez. Et il hurlait au ciel, comme s'il voulait parler au ciel, ou connecter avec quelque chose qu'il y avait dans le ciel. Et dans le ciel, ce qu'il y avait, c'est une conscience, une conscience humaine, une conscience conceptuelle. Alors, vous savez, le concept, c'est un ensemble de connaissances qui vous dit quelque chose. Et donc, ce loup hurlait, ou l'ouvre, pendant un bon moment. Et moi, je suis là, et je fais cette expérience. Je suis en même temps partie prenante de l'expérience en tant que créature animale du loup, l'ouvre. Mais je suis aussi cette humaine gardienne de la Terre, qui est profondément ancrée dans Gaïa, parce que c'est Gaïa qui fait cette expérience avec ma conscience de gardienne. Et il hurle, et elle hurle, et elle hurle, et en hurlant, elle est libérée. Cette énergie est libérée. Et au moment où elle est libérée, je vois la forme du loup, de la louve, qui, comment expliquer, qui se fond dans la lumière. Et c'est très progressif, ça fond dans la lumière, pour finalement être libérée de quelque chose. Et là, après, je suis revenue, et tout était unifié. Donc, je pense que pendant que je témoigne avec vous, que j'ai unifié une énergie avec Gaïa. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui encore vers où ça sera la prochaine étape de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai, il y a plusieurs années, quand j'ai eu mon éveil akashique et ancienne, et bio-énergétique, j'ai eu une vidéo dans ma tête qui s'est mise à jouer, toujours dans une méditation, dans le moment sacré intérieur. Et c'était un tigre. Et le tigre, il tournait sur lui-même. Vous savez, comme un animal qui attend de faire quelque chose, il est un peu impatient, il tourne, il est très fort, il est très puissant, il tourne. Et j'avais eu ce vidéo il y a plusieurs années, sans trop comprendre, hein. Et là, maintenant que je suis en train de fusionner vraiment avec Gaïa de plus en plus, là, maintenant, ce matin, je me suis réveillée avec l'énergie du tigre ou de la tigresse. Et là, maintenant, je suis rendue à ce super prédateur, parce qu'on est des super humains à un moment donné. Et on devient des super humains. Et je pense que c'est ça le grand intérêt de fusionner avec Gaïa, c'est de redevenir des super, de redevenir des super humains avec des nouvelles capacités, et certainement une amélioration de l'ADN. Parce que depuis, oui, là, je ne vais pas faire trop long, mais bon, disons que, en ce moment, je suis en train de faire les traductions en français des enseignements des dragons. Les enseignements des dragonnes avec le docteur Amber Wolfe. Et je pense que c'est tout ça ensemble qui, là, me mène à la tigresse, et qui m'amène toujours à plus de force, plus de puissance, plus de courage, mais aussi plus d'amour de la vie en tant que telle. Et donc, c'est ça que je voulais vous partager, chers rêveurs et rêveuses de la Terre. Continuons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada